On vous partage 9 tips dans cette vidéo pour augmenter votre chiffre d'affaires sur Google Ads pendant la rentrée des classes. Let's go ! Alors on vous partage 9... Pfff ! Non, désolé. Non mais il est tôt le matin aussi. J'ai dit, toi aussi, on met tout le monde d'accord aujourd'hui. On a rangé le rosé, les tongs et les boules de pétanque et on est bien de retour au bureau, n'est-ce pas Maxime ? Oui, alors on vous a préparé 9 tips immanquables pour réussir votre rentrée sur Google Ads. Mais avant ça, quelques chiffres conso sur la rentrée des classes. Alors yes Maxime, j'en ai 3. Alors tout d'abord, rapide rappel, pendant les événements de consommation récurrente des Français comme la rentrée des classes, Google constate que le gros pic de croissance, alors que ce soit trafic ou vente confondue, vient évidemment du search. Mais on a également deux sources qui sont en hausse. Alors ça va être d'un côté le shopping et de l'autre, à 60%, les requêtes seront effectuées depuis un mobile. C'est vrai que ça fait depuis 2013 qu'on nous dit, cette année c'est l'année du mobile. En 2019, il n'y a vraiment plus de doute, donc veillez à avoir une stratégie mobile bien ficelée, c'est le moment. Alors en tant que partenaire de la FEVA d'AdsUp, on a aussi un chiffre intéressant de la Fédération Française de e-commerce qui relève qu'au cours de ces 12 derniers mois, on a déjà atteint les 1,3 millions de cyberacheteurs. Il y a une vraie audience à aller chercher, surtout sur les gros événements qui rythment notre calendrier entre septembre et Noël, ou si le nombre de requêtes explose, les opportunités business aussi. Donc notre conseil, c'est de profiter de cette audience disponible et de la belle visibilité offerte pendant ces événements. Et enfin, dernier fact, avant qu'on vous donne les 9 tips, promis, on va y venir. Alors Google estime que le pic des recherches pour la rentrée va s'éteindre environ quand même jusqu'à la fin septembre, pour les courses de dernière minute, n'est-ce pas ? Les internautes vont déjà commencer à effectuer leurs recherches pour Noël. N'attendez donc pas novembre pour booster votre visibilité, mais revenons-en à notre sujet, Maud, c'est quoi ces 9 tips pour réussir sa rentrée sur Google Ads ? Alors c'est parti, tips numéro 1, utilisez les extensions de promotion Back to School. Et c'est une nouveauté, 2019, elles vont vous permettre d'ajouter de la valeur à vos annonces en mettant en évidence vos ventes et vos promotions pour les personnes recherchant les meilleures offres pour la rentrée. Alors tips numéro 2, profitez des DSA. Assurez-vous d'utiliser les DSA lors des événements saisonniers pour mieux accéder à toutes les recherches pertinentes, qu'elles soient anciennes ou nouvelles. Tips numéro 3, ouvrez vos budgets. Si vos campagnes sont soumises à des limitations budgétaires strictes, vous risquez de manquer un trafic pertinent et rentable. Donc des budgets un peu plus ouverts vous permettent de ne manquer aucune opportunité devant une audience qui, on le rappelle, est intentionniste puisqu'elle vient faire les recherches sur le moteur. Tips numéro 4, essayez le Smart Bidding pendant les pics de saisonnalité. Voilà, alors dans la majorité des cas, aucune action n'est requise car le Smart Bidding aujourd'hui peut gérer les courts pics de trafic, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque. Cependant, si vous voulez indiquer au système que vous attendez une hausse de trafic parce que vous savez que le taux de conversion changera considérablement pendant cette hausse, vous pouvez aujourd'hui modifier la cible en fonction du changement attendu du taux de conversion. Est-ce que c'est recommandé pour tous ? Non, alors attention, cette action n'est pas recommandée par exemple pour la vidéo parce que le temps pour convertir derrière est plus long. Ok, donc vidéo ? Voilà, ou par exemple les campagnes shopping automatiques, les Universal Shopping Campaign. Tips numéro 5, exploitez les responsifs search ads. Vous devez simplement fournir les titres, les descriptions et les URL de vos annonces. Et ensuite, Google testera automatiquement différentes variantes et les optimisera pour obtenir la meilleure combinaison. Alors, tips numéro 6, utilisez l'audience sur le marché back to school. Cela vous permettra d'aller chercher plus de trafic avec des audiences se focalisant sur les consommateurs enclins à acheter sur Internet. Et on a aussi 3 tips bonus pour la partie Google Shopping. C'est ça Maxime, le premier de ces tips, le septième, c'est conserver votre automation. Pourquoi ? Parce que le retrait de l'automatisation des campagnes pendant les périodes saisonnières augmente malheureusement la probabilité d'une baisse des performances. Ok, donc pas du tout conseillé. Tips numéro 8, installez vos campagnes Smart Shopping assez en amont. Parce qu'il a été démontré que les campagnes Smart Shopping génèrent une valeur de conversion totale supérieure à celle des campagnes Shopping classiques. Elles permettent notamment de faire du remarketing dynamique par produit et elles peuvent suivre une stratégie basée sur les marges via des enchères ROAS cibles. Et dernier tip, tips numéro 9, donc choisissez le mode de diffusion standard. On vous conseille de changer votre mode de diffusion d'accéléré à standard pour vous assurer de ne pas épuiser votre budget trop tôt dans la journée. Parce que pendant les périodes saisonnières, les pics de saisonnalité, il y a souvent beaucoup de conversions qui se produisent le soir après le travail quand on rentre chez soi. Alors c'est tout pour nous, on espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez pouvoir appliquer ces quelques tips pour réussir votre rentrée sur Google Ads. N'hésitez surtout pas à liker, à partager, à commenter aussi en dessous de cette vidéo et à nous dire si ça vous a plu et quels sujets vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. On se dit à bientôt, ciao ciao ! A bientôt !